oui bonsoir 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 à tous j'espère que vous allez super bien aujourd'hui nous allons parler essentiellement de l'apparition de kanva comment se comment kanva se comporte comment voir l'aperçu de kanva comment comprendre kanva d'autant plus si déjà c'est la première fois que vous téléchargez cette application je vais vous dire n'ayez pas peur pourquoi parce que j'y suis là pour pouvoir vous amener à comprendre cette application qui va vous permettre de pouvoir concevoir tout type de visuel lorsque vous téléchargez si vous n'avez pas déjà kanva vous cessez simplement kanva sur playstore et vous l'ouvrez vous téléchargez une fois que kanva a été téléchargé vous cliquez sur ouvrir kanva va devoir s'afficher ainsi sur téléphone pour ceux qui n'ont pas des téléphones portables qui ne disposent que des ordinateurs portables essayez de taper kanva.com et connectez-vous à kanva vous aurez affaire à ce même interface mais un peu dans le sens assez basique ici c'est le sens miniatisé pourquoi parce que nous sommes sur téléphone lorsque vous êtes sur kanva la première des choses que vous devez savoir c'est que vous devez disposer d'une connexion internet pour pouvoir accéder ou ouvrir kanva kanva fonctionne avec internet et kanva consomme énormément de connexions internet si vous ne voulez pas faire un montage d'un visuel je vais vous raconter je vais vous dire ceci n'ouvrez pas kanva et si vous ouvrez kanva que vous avez terminé d'utiliser kanva fermer kanva tout en sauvegardant votre projet je vais vous montrer aujourd'hui les fonctionnalités de kanva et comment utiliser kanva et essayer de voir si on peut pouvoir concevoir un logo pour un début lorsque vous êtes vous vous trouvez sur kanva sur téléphone vous devez d'autant plus d'abord un cliquer sur menu lorsque vous cliquez sur menu vous allez vous trouver comme ceci vous essayez il ya une barre qui va s'afficher peut-être à vous connecter vous essayez de connecter votre compte ici j'ai déjà connecté mon compte d'e-mail vous essayez de connecter votre compte en choisissant d'e-mail cela va vous permettre de pouvoir sauvegarder tous vos projets comme par exemple si j'ai clic ici sur vos projets vous allez avoir accès à tous mes projets que j'ai déjà essayé de concevoir voilà ces projets ici tous les projets que j'ai déjà essayé de concevoir ils sont nombreux vous voyez les vidéos ainsi de suite il permet de sauvegarder ces projets là même si c'est dans dix ans que j'ai garé mon téléphone je reviens toujours et je connecte mon adresse email et j'ai accès à mes projets si vous voulez accéder à vos paramètres de compte vous cliquez la paramètre de compte et vous allez voir essentiellement tout ce que vous voulez modifier sur votre compte personnel je ne sais pas s'appelle votre adresse email s'appelle trop je sais pas votre nom ainsi de suite vous pouvez voir tout cela on va devoir entrer à accueil lorsqu'on se trouve accueil on a fait à cette interface vous voyez essentiellement il ya plusieurs types de visuels à concevoir tous ces visuels sont disponibles ce qu'on va pouvoir concevoir vous voyez publication instagram affichage l'effort de la fête lève les les visuels qui comprennent les affichages les logos comment qu'on soit des logos des montages photo des photos à des des documents à carte des menus de restaurant des invitations des flyers des fonds d'écran de téléphone des invitations ainsi de suite vous voyez tous des différents types de menu maintenant lorsque vous ici c'est déjà des projets qui ont été conçu par des gens lorsque vous voulez devoir concevoir un projet et que vous ne maîtrisez pas le format ça veut dire la dimension du la dimension de ce que vous voulez concevoir qui s'appelle format vous cliquez ici à plus une fois que vous avez cliqué à plus on vous donne accès aux différents formats vous voyez ici que le format du logo m 500 x 500 px le format ici d'un affichage est 42 x 59,4 flyers 210 x 299 ainsi de suite si vous ne voyez pas ce que vous recherchez ici par exemple je veux faire je vais peut-être concevoir un menu je vais taper ici menu ça va s'afficher avec son format 21 x 29 7 si je clique ici par exemple sur menu ça va m'afficher les différents types de menus qui existent j'ai cru qu'ici un menu ça m'afficher les différents types de projets de menu qui ont déjà été conçus sur canva par certaines personnes ce que je vais devoir faire c'est que j'ai le libre choix je peux copier un menu je peux choisir un projet déjà qui a déjà été conçu parce que certaines personnes et je décide simplement de le modifier je ne suis pas obligé d'autant plus de toujours concevoir des projets je peux aussi copier certains projets on va prendre le cas exceptionnel juste pour essayer de voir et comprendre réellement ce que je dis on a ce menu ici ici on a ce menu on va le choisir on va modifier par exemple vous voyez disons que ici on a un menu qu'on a envie de copier on a copié ce menu mais on veut le modifier en fonction de ce que nous on vend la connexion internet un peu lente vous voyez voilà vous voyez on va simplement essayer de changer beaucoup de choses sur ce menu pour pouvoir pour pouvoir par exemple essayer de détailler ce que nous on vend c'est juste un exemple c'est juste c'est juste un exemple en quelque sorte donc du coup vous n'allez pas prêter attention parce qu'on aura le temps simplement de pouvoir travailler vous voyez j'essaie juste de changer des choses pour pouvoir vous permettre de voir à quoi est ce que cela ressemble c'est juste des exemples même les mêmes c'est l'être aussi on peut les changer on met diaby house par exemple vous voyez vous voyez un peu c'est juste un exemple mais c'est pas ça qui nous intéresse on va rentrer ici au menu on rentre ici au menu pourquoi parce que c'est pas ça qui nous intéresse j'essaie simplement lui enregistrer la modification d'accord j'enregistre la modification on va simplement rentrer pour essayer de comprendre exactement comment fonctionne l'interface de canva bon là c'est en train de déranger je vais devoir fermer canva pour pouvoir leur ouvrir si réellement vous avez des difficultés vous est libre de poser des questions dans le groupe que je puisse déjà saisie de quoi les questions je vais supprimer ce projet pourquoi parce que ce projet s'est déplacé vers la corbeille d'accord je le déplace vers la corbeille simplement parce que c'est pas un projet que j'ai envie de sauvegarder parmi mes projets déjà à réaliser maintenant on veut ici essayer de concevoir un logo je clique ici à plus qu'est ce que je fais si je ne trouve pas le logo sur cette barre je tape je tape dans la barre de recherche et je choisis le goût mais ici je vais choisir déjà le goût parce qu'ils se trouvent là avec ce format je clique là simplement et qu'est ce que je fais par la suite je vais attendre que les projets des logos des gens me soient présentés aujourd'hui on ne va pas copier un projet vous voyez des projets des gens si je clique j'ai choisi un projet d'autant plus je pourrais déjà l'utiliser vous devez savoir que ici sur ce bouton je vais d'abord entrer je vais d'abord entrer accueil si vous voyez ici à canva projet clique ici à canva projet la version payante de canva un mois c'est 13,37 dollars vous voyez cette version de canva vous donne droit à pouvoir bénéficier de plusieurs projets parce qu'il ya des projets que vous ne pourriez pas copier parce qu'ils sont payants vous voyez si je viens sur le projet par exemple de logo il ya des projets qui sont payants et lorsqu'un projet est payant on met exactement la couronne dessus pour vous signaler que le projet en lui-même il est payant par exemple on va voir un projet qui est payant vous voyez ici vous voyez un peu la couronne et on a mis pro à côté ce projet il est payant donc si vous voulez copier ce logo forcément vous allez payer je ne sais pas si on se comprend si vous voulez copier ce logo forcément vous allez payer ici on va voir comment concevoir simplement un logo on ne veut pas copier de logo aujourd'hui non qu'est ce qu'on va faire on va dérouler on va descendre avec cette barre on descend comme ceci et on décide déjà de changer le fond de couleur on change le fond de couleur on veut le mettre peut-être en noir on le laisse d'abord en noir pour un début vous voyez on les laisse même en blanc oui on laisse en blanc on veut trouver un logo qui portera sur une sur peut-être disons la santé un logo qui portera sur la santé vous voyez moi déjà je veux vous dire j'ai déjà vu le logo que j'ai envie d'utiliser pour ne pas aller trop trop loin j'ai déjà vu un logo que j'ai envie d'utiliser pourquoi parce que dépendant de ce que j'ai envie de faire j'ai déjà trouvé mon logo je peux dire si on parle de santé on doit voir les un logo qui essaye de nous décrit un peu une image qui parle de santé ici c'est une forme de très chérie que nous sommes en train de faire pour pouvoir pour pouvoir être rapide lorsqu'on veut concevoir un logo parce qu'il y aura assez de logo qu'on va vouloir concevoir au fil du temps prenons le cas de ce logo si lui m'intéresse bien ce logo à lui il m'intéresse bien la connexion internet elle est un peu lente mais on va patienter ce logo à lui lui m'intéresse pourquoi parce que quand je regarde ce logo je vois quelque chose qui parle de santé avec un rythme cardiaque on sait à quoi on sait à quoi se refaire un coeur tout ça vous voyez un peu je vois un peu ce logo là qui parle de rythme cardiaque ainsi de suite je peux encore annuler ce logo et je viens plutôt m'intéresser à ce logo si à ce logo si exactement je peux m'intéresser à ce logo si disons je le sauvegarde oui je le sauvegarde je sauvegarde ce logo pourquoi parce que j'ai envie de l'utiliser qu'est ce que je fais je me rends compte que lorsque je viens dans ce logo ici je ne l'ai pas sauvegardé je me rends compte que si je viens dans ce logo il est supposé apparaître il n'apparaît pas il n'a pas été sauvegardé je clique là pour consulter le logo à lui même je me rends compte que si je viens dans ce logo ici je vois qu'il ya des choses que je vais encore devoir effacer par exemple si ce logo ouais si je clique sur ouvrir l'image je clique ouvrir l'image voilà et je le sauvegarde maintenant télécharger l'image maintenant il va apparaître dans ma galerie vous voyez je vois que je ne veux pas ce brand name je ne veux pas se branler mais on met on me on me dit déjà que voici où va se poser le brand name et le slogan ok mais je ne veux pas je modifie tout en faisant quoi je le supprime je vais rogner tout en supprimant ceci oui lorsque je vais rogner je vais sauvegarder je vais enregistrer maintenant voici un site internet que vous devez vous habituer pour retirer les fonds arrière c'est remove remove c'est ce site là ce site remove remove ce site là pour retirer tout type de fonds arrière je vois qu'au niveau de mon logo ici je vois que j'ai un fonds arrière blanc vous voyez je vais retirer ce fonds parce que je vais pas l'utiliser j'ai tapé ce site voici ce site vous pouvez le sauvegarder quelque part pour ne pas l'oublier remove point bg sur google ne téléchargez pas d'application tapez ce site toujours sur un navigateur ou sur google et vous l'ouvrez vous téléchargez l'image voici mon image ici je le télécharge et j'attends que ça puisse faire le travail pour pouvoir retirer le fonds arrière mon fonds arrière a été retiré je sauvegarde simplement je reviens maintenant ici sur canva qu'est ce que je fais déjà je remets mon logo j'importe mon logo je clique vu que c'est une image qui est dans ma galerie je peux cliquer sur galerie ici je vais voir ce logo qui est ici que j'ai importé c'est lui ici vous voyez la différence ici à droite vous voyez que il ya le fonds arrière et ici il voyait qu'il n'y a pas le fonds je le prends c'est lui que j'ai retiré déjà le fonds arrière je le sélectionne et d'autant plus je vais directement il va directement s'ajouter sur mon projet que je suis en train de débuter il n'est pas en train de s'ajouter je vais devoir encore revenir chaque fois je vais venir importer j'importe voici le logo à lui-même je vais l'importer il est en train de charger il va charger comme ceci et je vais l'accepter je vais le cliquer pour pouvoir l'augmenter sur le projet pour commencer à concevoir mon logo je clique ici ok vous voyez le logo s'est ajouté disons voici le logo que j'ai envie d'utiliser ici vous voyez un peu parlant de santé maintenant il va falloir que je puisse mettre un nom si je veux faire des modifications par exemple pour ce qui est de ce logo je vais faire des modifications ici je peux vous la diminuer par exemple la transparence voilà c'est que c'est que la transparence je peux vous la diminuer la transparence ou mettre le positionnement mais aujourd'hui le positionnement ne compte pas trop pourquoi parce qu'on va travailler dessus prochainement je vais maintenant mettre le nom par rapport à ma marque de santé je vais venir encore ici je viens quand vous voulez ajouter quelque chose sur votre projet quelque chose un élément nouveau vous cliquez à plus et lorsque vous avez cliqué à plus il ya la barre des menus si modèle éléments galerie importés photo texte c'est là bas que ça arrête pour vous qui fait des montages juste sur les visuels tout ceci ne vous aidera pas vous voyez je vais ajouter un texte je clique sur texte lorsque je clique sur texte je vais simplement venir au niveau de ajouter un titre si vous voulez copier les différents types de texte vous allez devoir faire quoi vous allez devoir voir les différentes des textes avec leur taille de format et les mises en forme vous voyez quand c'est pro ça veut dire que c'est payant mais c'est pas ça qui m'intéresse pourquoi parce que j'ai un texte que je vais ajouter à modifier moi même à police tout je clique à texte j'ai ce texte ici je vais dit ici que le soin de le nom du centre de santé c'est je donne un nom au centre de santé par exemple c'est un logo mais je donne un nom un titre un nom en fait au centre de santé je mets par exemple je mets je vais mettre fada soin oui je vais mettre fada soin exactement non je vais mettre je vais mettre je vais mettre père et fils clinique par exemple oui je vais mettre père et fils clinique j'ai déjà écrit qu'est ce que je fais je commence ici au tout début police d'abord je vais modifier mon texte je vais choisir le texte qui me sera favorable le texte qui me sera faire vous voyez la police aussi partout où vous allez vous voyez des icônes ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser moi je suis en train de vouloir choisir un texte qui va me permettre de travailler sur ma police je choisis je cherche le texte je teste ce texte ici c'est pas ce que je veux je viens encore je choisis un autre texte c'est pas ce que je veux ici c'est pas ce que je veux non plus c'est pas ce que je veux je cherche un style de texte quand je vais le trouver je vous le dirai c'est pas toujours ce que je veux je continue à descendre jusqu'à ce que je cherche le texte que j'ai envie d'utiliser et une fois que j'ai cherché le texte que j'ai j'aurai envie d'utiliser je vais directement le choisir et je vais le maintenir pour ce que j'ai envie de faire donc si je continue c'est pas toujours ce que je veux je continue à fouiller je continue ok voici le texte que j'ai envie l'un de ces deux textes exactement vous voyez c'est pas ça que je veux je veux ceci voilà je descends avec ce texte comme ceci j'ai déjà choisi mon texte j'étais au niveau de la police maintenant je viens au niveau de la taille je suis libre de modifier la taille ici je vais le mettre à 25 disons à 30 je saisis 30 ici je valide j'ai mis mon texte à 30 maintenant je viens au niveau de la couleur je suis libre de modifier la couleur comme je veux je peux laisser la couleur en rouge je peux le laisser en noir je mets la couleur comme je veux vous voyez je mets la couleur comme je veux pourquoi parce que c'est moi qui prédéfinis la couleur à laquelle j'ai envie que mon texte soit lisible je suis toujours en train de choisir la couleur je vais prendre cette couleur si elle m'intéresse bien disons je vais la maintenir vous voyez au niveau du format je si je vais déplacer je vais mettre peut-être c'est beaucoup plus qu'on écrit sur une ligne et qu'elle a une continuité ainsi de suite il y a gras qui a été bloqué tous ces consons vous pouvez la maintenir au niveau de l'emplacement ainsi de suite vous modifiez il va modifier l'emplacement mais je vais plutôt venir au niveau de l'effet je clique sur l'effet ici je modifie au fur et à mesure vous voyez vous voyez je modifie je choisis mon effet l'effet vous permet de modifier le sens en quelque sorte de caractère moi je vais prendre cet effet si ceci je vais maintenir plutôt ceci cet effet au niveau de l'animation non plus c'est lorsqu'on fait des montages vidéo beaucoup plus parce que l'interface reste le même transparence et transparence du texte vous est libre de réduire mais je vais le maintenir comme ceci positionnement c'est quand peut-être je vais positionner le texte ici en arrière-plan je le mets ici en arrière-plan vous voyez mais maintenant je vais le laisser plutôt en avant-plan mais en le laissant ici en dessous vous voyez donc le positionnement ne compte pas ici le reste des choses vous maîtrisez comment ça se passe si je veux par exemple essayer de faire ce logo aussi mais je trouve que il n'est pas assez convaincant pour moi je vais augmenter un autre texte je vais augmenter un autre texte ce texte il va parler peut-être au niveau 2 je dis faut nous suivre je dis par exemple se fait soigner chez peut-être peut-être le jeu je peux pas en mettre quoi même peut-être je vais peut-être par exemple slogan se soigner avec garantie par exemple vous voyez je mets par exemple se soigner avec garantie je viens toujours ici au niveau de la police cette fois je vais utiliser une autre police par exemple disons je vais utiliser une autre police je vais chez cette police si vous voyez je vais disons je vais utiliser cette police si celle ci voilà je viens ici au niveau de la taille je vais la réduire et qu'elle soit plus petite voilà je la mets ici plutôt je la mets ici ce soir avec garantie voilà je viens au niveau du du texte par exemple je peux la mettre peut-être par exemple en noir je la laisse en noir comme ceci ou en bleu pour comparer avec la couleur qui est là-bas au-dessus je la laisse comme ceci je viens au niveau du de l'effet encore je trouve l'effet qui pourra marcher vous voyez cette fois je sais pas quel effet je vais pouvoir pouvoir utiliser mais si j'utilise en fait cet effet je peux venir au niveau de la couleur ici arrière là je la mets comme ceci je ne vois pas c'est pas bon je la mets comme ceci c'est pas bon je peux la laisser comme ceci je sais pas j'essaye juste mais ici je le mets en arrière-plan vous voyez au niveau de la position ici position ici je le mets plutôt un arrière-plan pour que tout l'autre soit visible je mets ceci ce texte si je le clique je le mets plutôt ici un avant il est déjà un arrière-plan ok c'est bon donc c'est pour que tout ceci soit visible maintenant vous voyez si je clique ici sur ceci le texte là au niveau de l'effet que je mets ici au niveau de l'effet je vois c'est pas trop ce que je veux là je peux je peux plutôt changer changer l'effet je peux plutôt changer l'effet je peux plutôt changer l'effet je le laisse ici disons que je le laisse avec cet effet-ci vous voyez un peu je le laisse avec cet effet je le maintiens comme je disais tantôt je vais ajouter un autre logo disons je vais ajouter un autre logo je vais ajouter un autre logo de santé pour donner un peu un sens à pour donner un peu un sens à ce à ce logo de santé je vais un peu ajouter un autre logo je vais ajouter ceci vous voyez je ne sais pas s'il a sauvegardé je viens là je vais venir là il a sauvegardé effectivement si je reviens à ce niveau vous voyez je mets remove encore une fois de plus je viens remove ici je clique sur le premier là je vais encore lever le fond ici je choisis j'ai de ceci je retire son fond lorsque je veux l'utiliser je vois qu'il a un fond mais je le veux pas je télécharge je retire le fond je reviens à Canva je reviens à Canva je reviens à Canva qu'est-ce que je fais c'est que je viens à plus passer un élément nouveau je viens à importer je clique à importer les médias je cherche où il a été situé je l'importe j'attends il télécharge une fois qu'il a eu à télécharger je le clique une fois que je le clique je viens ici pratiquement je vais voir que je vais voir que ce logo en quelque sorte il peut être ajouté où j'ai envie je peux réduire ce logo lui à lui je le réduis comme ceci je le balance là en bas vous voyez je le balance là en bas et ceci je suis libre en fait de le modifier comme je veux vous voyez je suis libre en fait de le modifier comme je veux disons que euh c'est pas le logo que je veux disons c'est pas ce que je veux si je le mets là vous voyez si je le mets là je ne sais pas s'il donne un sens à ce que je veux non il garde mon truc mon travail je l'efface j'ai trouvé un autre logo aujourd'hui qui euh j'ai trouvé un autre logo aujourd'hui où j'ai dit logo de santé logo de santé euh j'ai cherché tout à l'heure quelque chose que les médecins portent souvent au cou là pour euh tester le tester le truc là la température la tension euh exactement j'ai cherché ceci euh stéthoscope voilà j'ai cherché un truc comme ceci voilà ce stéthoscope je cherchais ceci exactement je pense que ce logo c'est l'idéal je le sauvegarde et une fois que je le sauvegarde ce que je fais c'est que je viens encore une fois de plus ici à je vais revenir ici à remove pour que vous puissiez réellement voir de quoi il est question si je viens à remove là je vais encore retirer le fond de ce logo avant de retirer le fond de ce logo je vais revenir ici je vais revenir ici ce noir ci vu que j'ai pas envie je roule et je sauvegarde je reviens ici à remove je retire le fond le voici ici je retire ce fond et une fois que j'ai retiré ce fond et une fois que j'ai retiré ce fond je vais devoir l'utiliser pratiquement sur je vais devoir l'utiliser je le télécharge vu que je l'ai téléchargé je viens ici encore à canva je l'importe j'importe j'importe ici le voici je l'importe il va télécharger une fois qu'il a téléchargé qu'est-ce que je fais exactement je clique ici vous voyez déjà que il s'est positionné là mais c'est pas là que je veux qu'il se positionne vous voyez un peu c'est pas en fait là que je veux qu'il se positionne il est déjà positionné là mais je vais le balancer un peu comme ceci vous voyez comme ceci voilà mais maintenant je vais toucher celui-ci j'annule je reviens je vais toucher celui-ci voilà je vais toucher celui-ci pour que celui-ci il soit c'est une forme un peu histoire si cette forme c'est non non je veux le basculer un peu légèrement laisser l'espace ici au milieu qu'on puisse bien voir le stratosphère alors là ça c'est l'avantage avec un ordinateur portable vous voyez ça c'est un peu l'avantage avec un ordinateur portable parce que lorsque c'est ok voilà qu'on puisse voir le stratosphère vous voyez un peu je vais légèrement le balancer comme ceci exactement ceci je vais balancer parce que le texte maintenant se soigner ici en bas ne se voit plus pourquoi parce que c'est difficile de le balancer je vais le balancer comme ceci vous voyez maintenant le texte il se soigne je le mets ici voilà là c'est mon logo en fait que j'ai eu à concevoir je suis libre de changer le fond ici je le change je le mets comme je veux vous voyez je le change je le mets comme je veux si je le mets en noir vous voyez ce logo voilà comme ce logo d'apparaître mais il ne sera pas beau il ne sera pas beau lorsqu'on compare à quand on le met en blanc vous voyez un peu il ne sera pas beau donc on peut choisir un fond en fonction de ce qu'on a envie de faire mais on s'est basé ici au départ en créant ce logo avec un fond blanc vous voyez maintenant j'ai terminé ma transformation qu'est-ce que je fais je sauvegarde ce logo je clique à télécharger je clique ici en haut ici je clique là je clique à télécharger je choisis le format on m'a déjà subséré ce format est celui que je veux je clique à télécharger une fois que je vais cliquer à télécharger je vais vous dire ce qu'il va se passer je vais vous dire ce qu'il va se passer j'ai déjà configuré mon logo mais je n'ai pas terminé avec la transformation que j'ai envie de faire je vais simplement vous montrer exactement ce que j'ai envie de faire avec ce logo après avoir terminé sa transformation il y en a plusieurs types de logo que vous pourriez concevoir tout en copiant déjà des préliminaires comme je peux dire ou des prérequis sur google là déjà ce visuel il a assez duré lorsque je l'ai téléchargé il est assez duré je vais l'annuler je vais revenir sur canvas une fois que je reviens sur canvas c'est une question aussi parfois de connexion internet donc une fois que je reviens sur canvas je vais devoir voir sur ce logo ici vous voyez c'est un projet que j'ai débuté et déjà il a été sauvegardé sur canvas je clique il n'a pas encore chargé mais si je clique ici je sais que c'est lui il va prendre la peine de charger, charger, charger et plus tard vu que je voulais le sauvegarder c'est lui ici je reclique là et je le sauvegarde parce que moi j'ai besoin d'une copie de ce logo pour pouvoir travailler avec et terminer ma transformation on va patienter qu'il puisse télécharger qu'il puisse réellement télécharger on est en compte patienter on patiente toujours qu'il puisse télécharger parfois la connexion internet peut ne pas être bonne il va falloir vous rassurer que la connexion internet elle est bonne pour pouvoir sauvegarder votre photo votre travail en quelque sorte parce que lorsque votre travail a été sauvegardé ça vous permet de pouvoir essentiellement toujours l'utiliser quand vous voulez et si vous ne le voyez pas vous pourrez revenir simplement ici pour devoir le sauvegarder à nouveau en quelque sorte la connexion internet n'est pas bonne je vais encore me déconnecter me connecter annuler fermer Canva revenir sur Canva et essayer et essayer de re sauvegarder le logo une fois de plus ça ne devrait pas prendre assez le temps pour le faire je vais encore l'essayer le sauvegarder ça ne devrait pas prendre assez le temps pour pouvoir vous voyez la connexion internet donc voici mon logo en quelque sorte je vais l'envoyer je vais le sauvegarder je vais revenir sur Canva je vais vous dire ce que j'ai envie de faire je remonte je vais essentiellement augmenter je vais créer ceci et je vais venir sur ce format-ci disons je vais venir accueillir je vais venir accueillir un nouveau logo je clique là j'aurai une nouvelle aperçu parce que je veux que mon logo soit rond je viens ajouter ici je viens je vais ajouter un nouveau élément cette fois je vais ajouter un cadre je vais vous expliquer ce que c'est qu'un cadre un cadre quand vous cliquez ici bas de recherche vous tapez cadre cadre ça affiche vous cliquez un cadre c'est les différentes formes qui vous permettent d'insérer une image à l'intérieur c'est ce cadre que je vais utiliser donc essentiellement d'office quand je le sélectionne je sais que c'est une image que je dois pouvoir insérer à l'intérieur vous voyez c'est ce cadre ce téléphone c'est facile parce qu'on clique simplement sur remplacer et on choisit l'image en question voici mon image qui est mon logo je clique là et je l'insère à l'intérieur donc si je viens ici par exemple disons disons que je supprime c'est pas ce cadre que je voulais je veux un cadre qui a les bords je veux par exemple un cadre qui a les bords un cadre en rond mais qui a les bords en fait comme ceci non un cadre qui a même les bords ok comme ceci je vais sélectionner je prends le logo je mets à l'intérieur mais au niveau des bords vous allez voir que au niveau des bords je vais mettre quelque chose de un peu comme ceci vous voyez maintenant c'est mon logo définitif ici je sauvegarde vous pouvez agrandir comme vous voulez vous voyez vous pouvez agrandir comme vous voulez maintenant je sauvegarde une fois de plus c'est ce logo qui devient mon logo final pourquoi parce que c'est lui dont j'ai besoin et je vais devoir le publier une fois dans dans le groupe donc je vous remercie tous pour tous ceux qui ont essayé de voir comment est-ce que j'essaie de concevoir ce logo pour autant sur une clinique il n'est pas assez professionnel parce que on a on a juste essayé de voir des basiques pour essayer de concevoir et créer ce logo il y a des personnes que j'ai formées qui créent des logos mieux que moi aujourd'hui pourquoi parce que j'ai créé énormément de logos et ça demande beaucoup d'inspiration on n'a pas de l'inspiration chaque jour vous pouvez aussi le savoir donc je vous remercie tous et visionnez essayez de voir cette vidéo et permettez à cette vidéo d'ouvrir votre esprit pour pouvoir développer votre façon de concevoir des visuels et vous allez